Musique Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais te présenter mon projet Il permet de faire des battles entre des photos, des vidéos depuis les différents réseaux sociaux Youtube, Instagram, Facebook aussi ou alors carrément apporter tes fichiers Pour l'instant c'est sous forme de site internet mais si ça marche vraiment bien pourquoi pas développer une application Bien entendu cette plateforme est gratuite Le lien du site internet WayBats est dans la description donc n'hésitez pas à checker Et même si vous avez des critiques ou des idées, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires Comme ça on va essayer de faire quelque chose de encore plus joli J'arrive donc sur le site internet WayBats, les battles c'est ici On peut voir déjà des battles qui ont été créés, sachant qu'il va y avoir des concours Il y aura une deuxième vidéo sur ma chaîne ChristoVlog où je vais parler directement avec Arnaud C'est mon ami avec qui j'ai réalisé ce projet sur ce qu'il y a à gagner Et aussi bien entendu parler un petit peu aussi de ce projet là qui a pris un petit peu de temps Donc en 3 clics mettez en battle vos meilleurs contenus etc etc Que ce soit battle Youtube, battle Instagram, battle de photos Et même faire des battles d'une photo Instagram avec une vidéo Youtube Nous allons voir ça tout de suite Il y a la possibilité de se créer un compte Les paramètres, mon avatar, ma chaîne et une déconnexion Donc ce qui est intéressant c'est que bien entendu on peut se paramétrer son profil Donc ici j'ai ma petite photo tranquillement J'ai aussi ma chaîne Ma chaîne WayBats avec mes battles Donc ici j'en ai qu'une seule Et je vais vous en faire une petite démonstration tout de suite Par exemple j'ai le nombre d'abonnés Donc j'ai un seul abonné pour l'instant J'ai les réseaux sociaux que ce soit Instagram, LinkedIn, Youtube et Facebook On peut regarder aussi à peu près toutes les chaînes sur le site internet Enfin voilà c'est vraiment le début Mais je pense qu'il y a des super bonnes idées Pour créer une battle c'est très simple Il suffit d'aller dans mes battles Par la suite de créer une nouvelle battle Donc c'est ce que nous allons faire Et on peut même partager la battle sur les réseaux sociaux Que ce soit Facebook, Twitter Et bien entendu on a aussi un lien de la battle Mais le truc le plus intéressant c'est le QR code Qui est juste ici On va pouvoir même le mettre que ce soit dans des Word, PowerPoint Comme c'est marqué Ou bien le scanner depuis son smartphone Et accéder directement à la battle en question Le titre de ta battle et bien je vais mettre DJI Spark Ou DJI Mavic Pro A vous de choisir Moi personnellement je serais plus tenté pour le Mavic Pro J'ai actuellement le DJI Spark Donc ce sont des drones de bonne qualité On peut se le dire Donc la réponse 1 par exemple Je vais mettre DJI Spark Je vais choisir le fichier Imaginons la photo donc Spark L'importer Et bien pour la deuxième solution Le DJI Mavic Pro Un peu comme sur Youtube On pourra aussi paramétrer Qu'elle soit en ligne, en privé ou hors ligne Je vais aller sur ma chaîne WhyBat Et bien pour voir mes deux battles maintenant Avec ma nouvelle battle qui est juste ici DJI Spark Ou le DJI Mavic Pro Et c'est assez sympa Puisqu'on va se retrouver sur une petite plateforme assez simple Où j'aurai juste à cocher Que ce soit parmi ces deux drones Est-ce que vous voulez par exemple une vidéo Soit sur le DJI Spark Soit sur le DJI Mavic Pro Et ça me permet à la personne aussi D'avoir des petites statistiques Et de dire ok d'accord Je devrais prendre le Mavic Pro Ou prendre le DJI Alors pourquoi aussi Il peut avoir même des commentaires Donc ça c'est très intéressant Et puis aussi s'inscrire Avec son prénom, son nom, son adresse mail Faire un petit login depuis Facebook Forcément il y a un vote Donc il y a 100% de vote pour l'instant Sur le DJI Mavic Pro Même avec le QR code c'est hyper simple Et hyper rapide Il suffit tout simplement de scanner le QR code Et on est déjà sur la battle DJI Spark ou DJI Mavic Pro Voici l'interface WhyBat sur smartphone Donc DJI Spark ou DJI Mavic Pro Et donc avec ces deux drones Il suffit d'en sélectionner un seul Hop, moi je sélectionne le Mavic Pro Possibilité de mettre un commentaire De donner aussi sa position Et c'est à peu près la même chose Que depuis un ordinateur Mais bien entendu L'interface est adaptée pour les smartphones N'hésite vraiment pas Si tu as des idées Ou même des critiques Car le but c'est de s'améliorer Et de progresser Merci à tous les gens Merci pour mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et tu sais quoi Continue à regarder mes vidéos Parce que tu vas kiffer